Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralébi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Le titre de l'émission, Algérie 2 points, l'APS qualifie, insulte France 24, je cite, de chaîne poubelle. Et oui, vous ne rêvez pas. Voilà ce que vous allez avoir ici à l'écran, sur vos écrans, officiellement l'APS avec des accusations, des mots assez importants. Vous l'avez en titre. France 24, cette chaîne poubelle, on nous parle ici, voilà, la France officielle qui s'en est prise aux réseaux sociaux, qu'elle accuse d'attiser la haine après la mort de Nahel Péasson-Name, en déclarant par la voix du porte-parole du gouvernement qu'il faudrait couper en cas de crise, doit impérativement commencer par balayer devant sa porte, en parlant certainement de la France. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Les slides suivantes, vous allez voir ici, clairement, la chaîne publique n'arrête pas de déverser leur haine sur l'Algérie, en parlant notamment de la chaîne France 24, du groupe France Média Monde. France 24, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse, sans aucun respect pour la mémoire des victimes. Ce sont des mots importants qu'on va essayer de décortiquer. Vous allez avoir le temps, tranquillement, de lire cet édito. Enfin, on va essayer de comprendre d'ailleurs, est-ce que c'est réellement un édito relayé par l'APS. Sur la slide suivante, voilà, en régie, next please, vous allez avoir donc d'autres mots. Alors, messieurs de la chaîne Poubelle France 24, qui recevez vos orientations sur l'Algérie d'un des proches de l'Élysée, vous voyez ici que le quai d'Orsay, l'Élysée est attaqué, connu pour ses connexions avérées avec l'organisation terroriste du MAC. Vous devrez faire preuve d'un minimum d'objectivité, que cette chaîne du mal, du chaos et de la manipulation cesse ses grossiers mensonges. Voilà, mensonges sur l'Algérie qui a déployé, on va poser cette question à nos invités, une Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies. Voilà, on nous dit ici qu'une intervention aérienne des Canadaires durant le premier jour, et tout ça dans un temps record. C'est ce que vous allez pouvoir lire aussi sur les slides suivantes qui vont arriver. Voilà, ça devrait arriver, la slide next please. Alors peut-être qu'on a un souci d'antenne technique, je vais reprendre l'antenne. En tout cas, voilà, les mots que vous avez pu lire avec nous, voilà, prolongement de la politique du Quai d'Orsay. Enfin, en tout cas, voilà, on a un petit souci peut-être de coordination avec l'équipe technique que je salue pour en parler. Donc on va revenir, on va évoquer bien évidemment les relations diplomatiques entre Alger et la France, puisque vous savez que la PS est dirigée et dominée par l'État algérien. Donc là, on comprend bien que la France est attaquée via la PS. Donc certainement, ça émane des autorités en haut, des hauteurs du pouvoir. Donc on va essayer de savoir, est-ce que c'est en termes de diplomatie, cette crise s'accentue ? Est-ce qu'on a encore une fois, et d'actualité, une diplomatie qui navigue à vue ? On peut parler de schizophrénie diplomatique, d'une diplomatie anarchique, puisque l'Algérie a des gros soucis avec la Libye, la Tunisie aussi quelque part, le Maroc, la France, les Émirats Arabes Unis, on en parlait encore hier soir. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce que vient faire aussi le MAC, encore une fois, là-dedans ? Et pourquoi France 24 ? France 24 qui a tenté, qui assume aussi ses recherches, ses informations, qui a parlé de moyens, qui a parlé aussi de ces victimes, de ces personnes décédées, pertes à leur âme. Pourquoi France 24 ? Pour en parler. Le plaisir de les recevoir. Journaliste Hicham Aboud, bonsoir. Bonsoir. Merci, chers confrères, d'être là. Merci infiniment pour votre fidélité. Militant politique, il est en Algérie. Merci d'être là, cher Asdine Toumi. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment à tous les deux. On va avoir le temps de décortiquer tout ceci. D'abord, au niveau de l'APS, on va essayer de comprendre d'abord la forme, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre d'abord en termes de diplomatie d'un point de vue général et avec la France où en est les relations avec Alger, sachant que normalement, Abdelmajid Tebboune devait, devrait se rendre à Paris, notamment au cours de l'automne. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur le contenu précis de cette APS. Mais je vais profiter de votre présence. Je vais commencer avec vous, Hicham Aboud. En quelques mots, on aimerait aussi peut-être avoir votre analyse, votre perception. Le 20 juin dernier, Ennahar annonçait l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis d'Alger, suite notamment à un souci de suspicion, d'espionnage. Derrière, le ministère des Affaires étrangères a démenti. Le ministre de la Communication est limogé en pleine nuit par le président algérien. Et puis, hier, on a la sortie de El Khabar qui porte des accusations claires, nettes et précises sur les Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, pas de démenti. Voilà, tout de même, même si on l'a évoqué longuement ce soir, avec votre présence, il était important d'avoir votre analyse sur cette… C'est très intriguant. Il y a un mois, donc, on dément, le ministère dément. Et un mois après, El Khabar confirme. L'article d'El Khabar s'inscrit dans le prolongement de ce feuilletant émiratique. Depuis un bon bout de temps, l'armée algérienne, détentrice du pouvoir politique et décisionnaire, c'est tout pour mener une politique contraire aux intérêts de l'Algérie, une politique basée sur l'hostilité envers tout l'environnement algérien. Alors, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le Mavoc, l'Espagne, la France, les Émirats Arabes Unis, la Libye et bien d'autres pays où ce n'est pas très apparent. Pourquoi cet article ? Cet article, d'abord, n'est pas l'œuvre d'un journaliste, c'est clair. Vous confirmez, vous confirmez, gardez votre analyse, vous confirmez que si El Khabar a pris la décision de faire de telles affirmations, de telles accusations, que ça émane, ça a été commandé par le pouvoir ? Pensez-vous que El Khabar ou n'importe quel autre journal algérien puisse publier des informations aussi graves contre un État avec lequel le pouvoir algérien dit entretenir les meilleures relations et avoir les mêmes positions sur les grandes questions internationales ? Vous pensez que El Khabar pourrait publier cet article ? Un. Deuxièmement, El Khabar, dans son écrit, il dit s'appuyer sur des sources sûres. Quelles sont-elles ces sources ? C'est le ministère des Affaires étrangères ou les services de renseignement ? Il n'y a pas d'autres sources qui puissent vous donner autant d'informations, autant de renseignements qui mettent vraiment à rude épreuve les relations algéro-émiratives. Troisièmement, ce genre d'informations, normalement, ne doit pas être d'abord publiées, mais doit arriver au chef de l'État dans un rapport. C'est un rapport qu'on doit remettre au chef de l'État pour lui dire « Voilà où on en est avec les Émirats arabes unis ». Et à ce moment-là, on va, si on veut médiatiser, on médiatise. Mais on ne médiatise pas des choses aussi importantes et aussi graves qui mettent en cause les relations de deux pays, parce que là, si l'Algérie ne va pas à la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, cela veut dire que l'Algérie n'est plus un État respectable. De toute façon, l'Algérie n'est plus un État depuis un bon bout de temps. Mais ces gens qui sont au pouvoir ne méritent aucun respect. Tout simplement. Parce qu'à la lecture de ces accusations portées contre les Émirats arabes unis, et on reste les bras croisés, on continue d'entretenir des relations. À l'heure actuelle, le pouvoir algérien cautionne de toute manière, vu qu'il n'y a pas eu de démenti comparé au 21 juin dernier. Non, maintenant, le quotidien Al-Khabar, quand il a publié ces informations, il n'attend pas à ce que le gouvernement cautionne ou pas. Ces informations ne devaient pas être publiées avant qu'elles ne fassent l'objet d'un rapport à transmettre au chef de l'État. Suite à quoi, le chef de l'État, dans un État qui fonctionne normalement, instruit le ministre des Affaires étrangères pour convoquer l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Alger pour s'expliquer sur ces graves accusations. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères doit prendre attache avec son homologue émiratis. C'est une affaire très grave. Mais lorsque vous lisez le papier, vous allez trouver qu'il est truffé de mensonges et de fausses informations. Par exemple, quand on dit que les Émirats arabes unis veulent entraîner la Mauritanie vers la normalisation avec Israël. Cela révèle l'ignorance de l'auteur de cet article parce que la Mauritanie a été le premier pays maghrébin à normaliser ses relations avec Israël en 2002. Et en 2009, la Mauritanie n'a pas rompu ses relations avec Israël, mais elle les a gelées suite à l'agression dont a été victime la région de Gaza en Palestine. Et dire que le ministre des Affaires de la Défense mauritanien s'est rendu en Israël à partir du territoire émiratis, c'est comme si ce ministre était un enfant qui suçait son pouce et que les Émiratis lui ordonnent de se rendre en Israël. Mais non. D'abord, comme j'ai dit, la Mauritanie reconnaît l'État d'Israël. Les échanges entre les deux pays ont toujours existé, sauf que leurs relations diplomatiques sont gelées, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et d'autre part, ce ministre de la Défense mauritanien, avant qu'il ne quitte son pays, il avait déjà programmé de visiter Israël. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui ne tient pas la route. Dire que les Émirats arabes unis possèdent un logiciel qui leur permet d'espionner dix pays dans le monde. Comment l'ont-ils su ? En plus, est-ce que parmi les deux pays, l'Algérie est ou pas ? Mais il y a un truc qui ne tient pas la route. Qui ne tient pas la route. Restez avec nous. Je reviens à vous, Hicham Aboud. Il y a beaucoup d'incohérences dans l'article, mais la finalité, c'est dégrader les relations Algéro-Emirati, malgré toute la bonne volonté de Tebboune, qui est complètement à côté de la plaque, et d'abord, qui n'est pas en Algérie actuellement. Oui, on va y revenir, on va y revenir, justement. On va continuer ce sujet diplomatique, puisqu'il y a cette sortie de l'APS qui bat des records, mais ça relève des relations diplomatiques avec un autre pays, qui est la France. On n'en parle dans un instant. Asdin Toumi, tout de même, aussi une réaction un peu sur ses relations avec les Émirats, notamment avec ses accusations d'Al-Khabar. Vous savez, sincèrement, moi, je pense que c'est difficile pour moi de faire une analyse dans un cafoyage total. Il n'y a pas de réaction officielle, et contre la réaction officielle, c'est le limongé du ministre de la Communication, etc. Et puis, c'est la relation entre deux pays qui sont tous les deux des dictatures. Et souvenons-nous que le Hérak, il y a plus de taroisons, avait été le premier à dénoncer les ingérences et les agissements de ce pays-là, non seulement en Algérie, mais tout ailleurs. Donc, aujourd'hui, que le régime ouvre les yeux enfin sur ce qui se passe, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que quand il y avait le Hérak, c'était pour casser le Hérak, c'était pour le régime de l'époque un bon allié et on a vu comment ça a été dénoncé. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je pense, le minimum sur lequel on peut s'appuyer, c'est qu'il y a une incohérence totale à l'intérieur des institutions. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, tout ce catoyage. Oui, sur la forme, on peut parler d'une anarchie, une anarchie dans la gestion de la communication. À la fois, on nous dit que ça doit passer, on dit aux journalistes, ça doit passer par l'APS, par le directeur de la communication. À la fois, ça sort sur El Nahal, c'est démenti. À la fois, ça sort sur El Khabar, on ne sait pas d'où et ce n'est pas démenti. Y a-t-il pas une anarchie dans la communication dans les hautes instances du pouvoir algérien ? Surtout que ça relève aussi de questions de sécurité. Quand on est dans une logique de clan, de gestion clanique, de qui appartient à qui, qui donne les ordres à qui, etc. Donc, ce n'est pas étonnant. Moi, j'ai appelé ça par une incohérence, Adam Insidem, une incohérence à l'intérieur, entre les uns et les autres, entre des institutions, entre elles, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'image que ça donne, c'est le sentiment que ça laisse. Et cette incohérence se traduit par ce cafoyage, par ce manque de transparence, par ces contradictions, que ce soit sur le plan diplomatique notamment, ou sur d'autres volets, d'autres sujets. Merci Azdine Toumi. Restez avec nous. Hicham Aboud, une réaction. On sait que le président algérien a joué à chat et souris lorsqu'il avait eu un souci au pied. On l'a su après. Il avait été hospitalisé, on ne savait pas trop, pendant plusieurs jours. Du coup, il était en Allemagne. En tout cas, vous, dans le cadre d'un article, vous dites clairement qu'à l'heure actuelle, le président, il n'est pas en Algérie, il est hospitalisé en Allemagne. Ce n'est pas des sources de l'APS ni de Nahar qui font de la censure leur sport favori. Cette information, je ne l'ai pas donnée dans un salon de café. Je l'ai donnée sur l'un des plus grands sites d'information internationaux, atalaer.com, qui diffuse en français, anglais et espagnol. Donc, j'ai tout, toutes les indications qui corroborent l'information qui m'a été donnée par des sources très sûres. Et qu'est-ce qu'il aurait, alors, le président, si on, bien sûr, si vous validez vos informations, selon vous, pourquoi serait-il hospitalisé ? Alors, j'arrive. D'abord, et à la levée du dispositif de sécurité qui va de Benaknoun, le lieu de résidence de Thibboun, jusqu'au palais de Moradia, les habitants, les riverains de cet axe vous diront qu'on leur mène la vie dure pendant toute l'année puisque de 7h du matin jusqu'à 20h, il y a tout un dispositif constitué de policiers, d'agents de la sécurité présidentielle et des agents de la protection civile. Il est interdit de stationner sur tout le trajet. Les piétons sont tenus de presser le pas sur ce trajet. Et là, depuis quelques jours, d'abord, quand il était parti en Chine, ils ont allégé le dispositif et depuis maintenant plus d'une semaine, ils ont complètement levé le dispositif de sécurité, ce qui prouve que Thibboun n'est pas en Algérie. Un. Deuxièmement, le sommet russo-africain auquel Thibboun aurait bien aimé participer, parce que l'homme aime bien participer à ce genre de forum, à ce genre de rencontres, parce que c'est là qu'il se sent un petit peu chef d'État, eh bien, il est absent. Et on ne souffle pas un mot sur son activité. Allez consulter le portail de la présidence de la République sur Internet, vous ne trouverez pas une seule activité du président depuis le 22 juillet. Où est passé cet homme ? Maintenant, les sources qui disent qu'il est parti se soigner, c'est parce que Thibboun, d'abord, il est âgé de 78 ans, quand même, il est assez vieux. Deuxièmement, c'est un grand fumeur, un problème de respiration. On le voit à chaque voyage, il rentre fatigué. Par exemple, en Russie, on le voyait à Moshu quand il descendait de l'avion, il titubait, il n'arrivait pas à tenir. Pour partir en Chine, il s'est invité au Qatar et en Turquie pour des escales de 48 heures parce qu'il ne pouvait pas faire le trajet d'entrée et la même chose au retour. Merci, Shama Aboud. en tout cas, on y reviendra. On y reviendra pour ces premières informations que vous nous transmettez. Le président algérien ne serait plus en Algérie actuellement. Je vous donne la parole dans un instant, Shama Aboud. On va bien évidemment revenir sur cette actualité. Allez-y, Shama Aboud. Je sens que vous avez envie de terminer là-dessus. Je voudrais juste qu'on avance comme il est déjà 19h20. une idée pour que les gens puissent comprendre. Me couper comme ça, ça pose tout. Je vous en prie, vous laisse terminer. Voilà, donc il faudrait poser la question pourquoi on ne dit rien sur ce voyage en Allemagne pour des raisons de santé. Ce n'est pas à moi de me dire pourquoi vous dites qu'il est en Allemagne, mais c'est à ceux qui sont en charge de la communication du président. Maintenant, partir secrètement se soigne en Allemagne veut dire que ce bonhomme a volé l'argent des Algériens parce qu'il le prend en secret. Il n'annonce pas qu'il part se soigner avec l'argent du Trésor public, mais il part se soigner discrètement, secrètement avec l'argent du Trésor public sans l'annoncer. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Deuxièmement, que Thiboune aille se soigner sans annoncer, c'est un manque de respect pour le peuple algérien, bien que le pouvoir actuel n'a jamais eu le moindre respect au peuple algérien. Et c'est à la presse stipendie algérienne de dire pourquoi elle ne s'interroge pas sur l'absence de Thiboune à Saint-Pétersbourg et elle ne s'interroge pas sur l'absence de Thiboune de toute activité. au moment où l'Algérie brûle, ce président ne bouge pas le doigt hormis un message de condoléance dont peuvent bien s'en passer les victimes, on ne l'a pas vu du tout. Alors, où est-il Saint-Fantam ? Je vous donne l'information, il est allé se soigner. Celui qui peut nous dire où est-ce qu'il se trouve peut-être qu'il est en vacances au bord de la mer, c'est autre chose. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reprend votre article, a été évacué en début de soirée en Allemagne, mais à la fois vous posez des questions qui sont aussi courantes, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la Covid, pendant longtemps, les Algériens sont restés, le monde entier est resté sans information où était le président algérien et puis, est-ce que c'est réellement surprenant que la presse algérienne ne se pose pas ces questions ? Point d'interrogation, mais on a aussi les réponses quand on a vu dans le cadre de ces feux, aucune presse n'a réellement évoqué ces feux, une analyse avec la une notamment en rendant hommage et puis en mettant en exergue un peu ces problématiques en Algérie. L'APS, donc, c'est l'actualité, il est 20h20, ça passe très vite, nos invités vont réagir, on va regarder justement ce retour fait par nos confrères algériens. les deux un peu plus, un peu plus, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le ton, le style employé, les mots choisis, parfois même des qualificatifs assez injurieux, le niveau aussi d'écriture, certes que même, serait-ce que pour un minimum de crédibilité de faire passer réellement cette information. Je parle bien de la forme, on va évoquer vraiment le contenu juste derrière, mais vous êtes surpris des mots employés du niveau d'écriture sur cet édito que relaie l'APS ? Oui, d'abord, commençons par le titre. Moi, personnellement, je trouve que le mot n'est pas à sa place, à ce niveau-là. L'APS, quand même, c'est une agence qui représente, c'est une institution de l'État. Donc, utiliser un mot, dire poubelle, moi, je trouve que je suis gêné par l'utilisation de ce mot. Après, il y a un temps grave, certainement, pour moi, qui trouve sa source dans une sorte de frustration. Une frustration, une frustration d'abord face à l'échec dans la gestion de la crise. Personne ne peut cacher ce bilan lourd de 34 personnes. Et on profite de cette occasion d'abord pour le trahmo alihoum et puis pour présenter nos condoléances aux familles, aux autres victimes et aux blessés. Et nous témoignons, bien sûr, de notre soutien. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté Alger et j'ai vu des régions vraiment touchées par les incendies qui ne sont pas loin de l'autoroute est-ouest, du côté de Bouhéra. Et je vous assure que c'est des images qui sont vraiment dures. Donc, personne ne peut cacher. Les incendies, oui, c'est un phénomène qui touche même les pays développés. On l'a vu au Canada, on l'a vu au Méditerranée, dans les pays européens, etc., aux États-Unis, en Californie. Mais un bilan lourd, il y a eu 34 d'ici et il fallait avoir un plan pour d'abord évacuer les gens. Il faut voir qu'est-ce qui a fait, il était où le plan d'évacuation des gens. Donc, aujourd'hui, face à l'échec, je pense que... Alors, c'était la question suivante pour vous après la forme, parce que la forme, elle est importante, puisqu'on rappelle aux téléspectateurs que l'APS, c'est l'agence presse-service algérienne qui est censée donc faire des enquêtes, récupérer aussi des informations afin que tout le monde puisse piocher dessus et qu'il y ait une certaine crédibilité. Alors, après la forme Azintoumi, parce que vous êtes au pays, notamment au sein de cet édito, de cet article relayé par l'APS, on nous dit clairement que tous les moyens ont été mis en place. Les téléspectateurs ont le temps de lire ça. L'État algérien qui a tiré, je dis bien l'État algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021, a mis tous les moyens, l'Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies, et ce, en un temps record. Ça, ce sont les mots de l'édito. Est-ce que ça, c'est une réalité ? Non, c'est une réalité du moment qu'elle a engagé les moyens qu'elle avait. Elle avait engagé tous les moyens qu'elle avait. Mais quand on engage une dizaine de canadaires qui sont maniables, qui peuvent s'approvisionner en eau, qui sont là à répondre immédiatement au déclenchement des incendies, avoir un plan d'évacuation, avoir une prise en charge des blessés immédiates, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais engager des moyens qui sont insuffisants. C'est ça, les Algériens, les Algériens, ils le reprochent. Ils le reprochent au régime de ne pas avoir acquis les moyens nécessaires pendant ces deux ans de taroison. On a vécu les incendies en Kabylie. Donc, quelles sont les leçons qu'on avait tirées ? Pourquoi on a eu 34 d'ici et des militaires, Bia Rahmoum ? Pourquoi entre les 34, il y avait des militaires ? Donc, la question, elle est là. Et pourquoi, donc, la frustration d'où vient cet article ? C'est que le régime s'est retrouvé dans une situation face à son échec dans la gestion de la crise. C'est comme s'il a donné l'occasion aux médias étrangers, notamment aux 24 ou autres, de nous reprocher, de nous critiquer. Donc, moi, j'imagine, s'il n'y avait pas ces 34 morts, Bia Rahmoum, Chouhada, s'il n'y avait pas ces 34 d'ici, il n'y aurait pas de polémiques appareils. Il n'y aurait pas les grands titres de la presse mondiale. Donc, aujourd'hui, on est face à cette réalité. Il faut avoir, aujourd'hui, pour faire face à des crises pareilles, les incendies, il y aura encore. Mais maintenant, on ne les espère pas. Mais c'est la nature. Le réchauffement climatique, c'est une réalité qui est là devant nous. Mais il faut mettre les... Pourquoi l'Algérie n'a pas acheté les Canadaires ? Bon, elle parle de l'avion russe qu'elle avait dernièrement acquis. Et cet avion, c'est vrai, il a une charge de 12 000 litres, 12 mètres cubes d'eau. Mais on n'a pas vu, à part le voir sur le tarmac de l'aéroport de Bijaya, moi, je n'ai pas vu de vidéo sur le terrain quand il intervenait. Et encore, c'est insuffisant. Donc, aujourd'hui, il y a derrière cet article, moi, je pense qu'il y a un problème politique. Il y a un problème tout court. Il y a une crise entre l'Algérie et la France. La crise, elle est là. Et tous les moyens sont bons pour faire rappeler à l'autre que les problèmes sont là. Et il y a beaucoup de points sont posés sur la table aujourd'hui qui ne trouvent pas de solution dans ces relations-là. Et notamment, l'Algérie a engagé des points importants. Et peut-être qu'on reviendra. Mais pour moi, personnellement, je pense que la position de la France vis-à-vis du régime en Algérie, et actuellement, vis-à-vis du régime, peut-être, elle a changé, peut-être, je ne sais pas. Mais le régime, voilà, face à ça, il aimerait bien avoir le soutien habituel de la France pour le régime algérien. Est-ce que ce n'est pas la question aujourd'hui ? Je ne sais pas. D'abord, c'est la première question. Et puis, l'Algérie, elle demande l'extradition de beaucoup de personnes qui sont sous des mandats d'arrêt internationaux. Il y a la crise du Sahel. Il y a la politique, maintenant, qui est assumée par l'Algérie, avec le rapprochement avec la Russie, etc. Et il y a la question de l'immigration. Donc, toutes ces questions-là, elles pèsent. C'est pour ça qu'à mon sens, la visite du chef de l'État en France a été reportée à maintes reprises parce qu'il faut que ces points aboutissent, sinon ça ne sert à rien d'y aller. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est les conséquences de la politique de notre diplomatie de s'ouvrir plus sur l'Est, sur notamment la Chine et la Russie. Et on a vu aujourd'hui les pays, notamment ces pays arabes, et quelques pays ici, les pays africains, notamment, qui sont des pays qui sont bouffés de l'intérieur par la dictature, par la corruption, par la violence, par les coups d'État. On a vu il y a deux jours un coup d'État au Niger, etc. Et on voit tous ces dirigeants africains pour avoir la garantie. Excusez-moi, je veux continuer ce point. Oui, parce que c'est prévu juste derrière en termes de diplomatie, mais allez-y, je vous laisse terminer. On va revenir beaucoup plus, mais pour avoir des garanties d'avoir le blé pour les populations et avoir la protection militaire. On voit ces dirigeants africains qui sont en train de faire de la Russie un ange gardien des Africains. Je suis désolé. La Russie et la Chine sont là pour prendre les richesses des Africains, comme l'avaient fait les Occidentaux, les Européens et autres. Nous, on veut des pays africains souverains qui vont aller. Et la souveraineté, retrouver la souveraineté ou avoir la souveraineté en ces pays africains, ça passe par la démocratisation de ces pays. Ce n'est pas avec des côtés, avec de la triche, avec de la fraude électorale de tous ces régimes qu'on va être des pays forts économiquement ou forts sur la scène internationale. Merci Yazdine Toumi. Restez avec nous. Hicham Aboud, avec nous, journalistes. Peut-être un mot d'abord sur la forme. Vous êtes choqué. Vous écrivez énormément depuis des années, que ce soit en France, en Europe ou aussi longtemps en Algérie. Cette forme, ces mots employés, c'est parfois des qualificatifs assez vulgaires. Première question. Et puis la suite, vous avez suivi cette affaire de la gestion des incendies. On nous dit clairement ici que l'État algérien, qui a tiré les leçons des incendies de 2021, a mis tous les moyens. Mais malheureusement, aujourd'hui, on dénombre les chiffres officiels, paix à leur âme, 34 morts, plus les blessés et les biens. Alors, d'abord, pour ce qui est de l'article commis dans une officine des services secrets algériens, parce qu'il ne peut pas être rédigé par un journaliste de l'APS, tellement il est très mal écrit, même si on peut parler maintenant de la qualité des écrits des journalistes francophones en Algérie. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas écrire aussi mal que cela. D'abord, il faudrait rappeler aux téléspectateurs et à l'opinion publique qu'une agence de presse est tenue d'être impartiale. Une agence de presse doit être neutre. Elle doit donner une information neutre, loin de toute orientation politique. Pourquoi ? Parce qu'une agence de presse travaille avec des clients et non pas avec des lecteurs directement. Elle a des clients, ses clients sont tous des médias. Et ces médias sont censés être de différents bords idéologiques et politiques. Pour qu'elle puisse vendre son produit, elle est tenue d'être objective et d'être neutre et de ne pas faire dans le commentaire. Donc, sa mission, c'est donner de l'information, rien que l'information. Or, on constate depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la même mise des services secrets directement sur l'agence de presse, il la dirige de manière directe. On voit qu'elle multiplie des commentaires aussi mal écrits les uns que les autres. Maintenant, pourquoi c'est écrit ? C'est parce qu'on est fâchés qu'un média étranger vienne nous rappeler nos vérités. On n'aime pas qu'on nous rappelle nos vérités. Et ainsi, on répond, au lieu de répondre par notre vérité à nous, si vraiment cette chaîne l'a bafouée, on ne doit pas répondre par un titre qui porte atteinte en premier lieu à Abimeji Tebboune et à la présidence de la République algérienne qui avait accueilli cette chaîne au siège de la présidence de la République au palais de Moradia et à qui Tebboune avait souhaité la bienvenue et à qui il avait accordé un entretien. Si Tebboune a accordé un entretien à une chaîne poubelle, c'est que lui-même c'est une poubelle. Tout simplement, on doit mesurer ces mots. On doit, ça va, ce qu'on écrit, on doit mesurer la portée et la dimension de ce qu'on écrit. Donc déjà, dans le titre, il y a une insulte à Abimeji Tebboune et à l'Algérie avant d'insulter la chaîne France 24. Ensuite, donner une importance au Mac que lui-même n'a jamais réclamé, c'est-à-dire avoir ses entrées au palais d'Elysée, avoir d'influence sur une chaîne internationale de télévision, c'est aussi faire insulte à l'État algérien, si l'État existe. Je dois rappeler que la seule fois Farhat Mani est passée sur la chaîne France 24, ce n'est pas dans la chaîne émettant en langue française, mais la chaîne émettant en langue arabe, parce que personnellement, j'ai mes relations, j'ai mes amis, et c'est moi qui avais à l'époque proposé à la chaîne France 24 l'interviewer Farhat Mani. Farhat Mani avait donné l'entretien en langue kabyle, celui qui l'avait interviewé, c'est Tazrard, Et bien, Atman Tazrard a été limogé, licencié par France 24, quelques semaines après l'entretien qu'il avait eu avec Farhat Mani. C'est pour dire combien France 24 porte dans son cœur ce MAC qu'on accuse aujourd'hui d'être derrière les informations diffusées par France 24. Maintenant, pour eux, pour les auteurs de cet article, c'est la manière avec laquelle France 24 a traité les incendies qui ont engagé l'Algérie. Il fallait dire que tout s'est bien passé, qu'on a mis le paquet, comme le disait tout à l'heure notre ami, on a mis tous les moyens dont on dispose. Mais c'est quoi comme moyen ? On attend des Canadairs. On nous parle, à la télévision algérienne, de Canadairs, d'avions qui ont passé à éteindre le feu. Mais on ne nous a montré aucun avion. On nous montre, au contraire, des pompiers avec des lances d'eau pour éteindre le feu. Et on nous parle d'avions, on nous parle de ceci. Ils sont allés jusqu'à montrer une photo d'un Canadair de l'année dernière pour dire que ça date de cette année. Sur la Cholot, effectivement. Ils ont l'air de ces canadaires. Et il faut dire que juste à côté, le Maroc, qui est disposé de 12 canadaires, il y a un an, cette année, il en a 16. Et il était prêt, et il est toujours prêt, à offrir des canadaires à l'Algérie. Mais comme le pouvoir en place préfère voir les Algériens se faire griller dans le feu de forêt, dans ces incendies, que d'accepter l'aide des frères marocains, eh bien, d'ailleurs, la France 24 n'a pas abordé ce sujet. Ce sujet en aucun cas. Lorsque eux-mêmes, dans leur papy, ils parlent de la Grèce, de l'Italie, de la Corse, ils n'osent pas citer le Maroc. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas eu cette catastrophe que l'Algérie vit actuellement. Parce que la catastrophe ne touche pas uniquement 34 ou 35 personnes décédées. Il y a une catastrophe d'abord écologique, des pertes de terre. Nous avons une catastrophe agricole. Nous avons perdu du bétail. Nous avons perdu beaucoup de choses. Un réel traumatisme, effectivement. Nous avons été calcinés. Et ce n'est pas avec des gros titres, un grosse manchette sur la presse algérienne qu'on va faire oublier cette catastrophe. Merci, merci, Hicham Aboud. Je reviens avec vous. Il nous reste neuf minutes. Ça passe tellement vite. On va écouter justement ici Abdelmajid Teboun, président algérien, qui est souhaité la bienvenue en 2020 à France 24. Bonjour et bienvenue à Alger pour une interview exclusive avec le président de la République, Abdelmajid Teboun. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici à El Mouradia à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est moi qui vous remercie de votre présence et d'autant plus que vous venez fêter avec nous l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance. Je profite de l'occasion pour vous dire que vous serez les bienvenus chaque fois que vous le voudrez. Voilà, donc on rappelle que depuis 2021, France 24 est interdite de travailler et d'intervenir, notamment sur le sol algérien. Asdine Toumi, Hicham Aboud, il nous reste vraiment une toute petite, petite dizaine de minutes d'émission. Hicham Aboud, Asdine Toumi, je reviens à vous, c'est à votre tour. Voilà, la diplomatie, l'Algérie, est-ce que l'Algérie n'est pas en train de s'isoler de plus en plus ? Voilà, on évoque les Émirats, la Libye, le Maroc, la Tunisie, entre autres. Et puis maintenant, la France, c'est une réelle attaque, notamment cet édito, alors que le président algérien devrait se rendre en France très prochainement. En tout cas, l'Algérie a fait des choix sur le plan diplomatique. Elle avait une politique à l'intérieur, notamment vis-à-vis des droits de l'homme, vis-à-vis des opposants, vis-à-vis du hérac, à l'extérieur, vis-à-vis de ses relations avec l'Europe, avec les pays européens, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Russie, la Chine, etc. Et elle doit assumer aujourd'hui les conséquences. Pour moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'Algérie, elle reproche peut-être à la France de donner la protection, d'offrir la protection aux opposants algériens, parce qu'il y a une dégradation des droits de l'homme et de l'Algérie, de la droits de la presse. Ça, c'est clair. Et puis, elle reproche aux Européens et aux Américains peut-être d'avoir des réserves ou des reproches vis-à-vis de la politique internationale et le rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie, c'est un pays qui est en guerre et on ne peut pas faire d'un acteur qui est en pleine guerre des milliers de personnes qui sont en train de... Il y a eu des milliers de victimes dans ce conflit, que ce soit des Russes ou des Écréniens, mais en tout cas, c'est un conflit qui est en train des chiffres effarants. Il y a des milliers d'ici, il y a des destructions de toutes les villes, etc. Donc, ce n'est pas léger. On ne peut pas faire de ce pays-là où les droits de l'homme sont aussi... La question des droits de l'homme est aussi posée en Chine, qu'en Russie, des opposants qui sont poussés à l'exil, ou emprisonnés. Il y a les minorités, les droits de minorités religieuses qui ne sont pas garanties, etc. Donc, et puis, c'est des pays que leur présence en Afrique et ailleurs est entachée par l'exploitation et par le non-transfert de la technologie quand il y en a. Donc, aujourd'hui, il faut assumer tous ces choix. Donc, voilà la position de l'Algérie. Mais pourquoi est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, la diplomatie algérienne ne tenterait pas plus d'apaiser les choses ? Est-ce que, en sortant de tels propos, en passant par un média qui est France 24, parce qu'effectivement, France 24, l'État français est propriétaire du groupe, pourquoi est-ce que l'État algérien n'aurait pas tout à gagner à apaiser les relations, à essayer vraiment d'arrondir un peu les angles que d'envenimer les choses ? Est-ce que ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils ont cette vision, ce regard des choses ou est-ce qu'ils sont animés par leurs propres ambitions, par leurs propres, leurs petits intérêts et leurs humeurs, leur état d'esprit, je dirais, beaucoup plus ? Donc, il y a la fierté des uns et des autres et on n'est pas dans le schéma que vous avez évoqué il y a un instant. Moi, je pense que les conséquences, je pense que l'Algérie, on est arrivé à un degré de dangerosité qui peut être un peu désastreuse. Il faut se sortir de tous ces pièges où on s'est mis et aller de l'avant. Aujourd'hui, les richesses sont là, les compétences sont là. On n'a pas besoin ni de l'un ni de l'autre. Il faut juste s'affirmer tel que nous sommes en tant qu'Algériens avec nos richesses, avec notre intelligence, notre savoir-vivre, notre savoir-faire et notre volonté d'aller vers l'avant. Et c'est ça notre capital. C'est pas la protection de l'un ou de l'autre. Donc, on n'est pas dans ça. Et puis, vous savez, moi, je vais terminer sur ce point. Si on vit dans un pays où la presse est à la solde des uns ou des autres, où la presse reçoit des ordres, je pense que dans le monde, il y a des pays où il y a une presse libre. Donc, à travers le monde, il y a des pays où il y a une justice indépendante. Il y a des pays où on ne peut pas faire la pression sur la presse et on ne peut pas faire la pression sur la justice. Moi, je ne suis pas là pour mesurer le degré de liberté entre la justice française ou de la presse française. Mais en tout cas, nous, on est dans un pays où la liberté de la presse pose problématique et la liberté de la justice pose problématique aussi. Merci Azine Toumi d'avoir été avec nous. Osham Aboud, on va terminer l'émission avec vous. On a des invités régulièrement qui nous disent effectivement une des raisons principales c'est que ce pouvoir algérien il est seul. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de presse. Donc, ce qui lui permet quelque part de prendre aussi de telles décisions, de telles responsabilités aujourd'hui de se créer, peut-être, c'est une question que je vous pose, de plus en plus d'ennemis quitte à avoir cette diplomatie totalement anarchique qui quelque part peut poser des problèmes de sécurité à un moment donné pour le pays. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de contre-pouvoir mais à l'instant où je vous parle, je viens de recevoir un scoop qui me révèle le nom de l'auteur de l'article de l'APS qui n'est autre que Kamel Sidi Saïd, le chargé de communication qui se donne le titre de directeur général de la communication de la prison de la République. Le papier a été rédigé par Kamel Sidi Saïd, on explique donc la faiblesse du niveau parce que c'est vraiment décousu. La traduction en arabe a été confiée à Samir Agoun, porte-parole convertie en traducteur et Khald Boudia qui est un Bouchkara premier chargé de mission. La version arabe a été revue et corrigée par Amlatif Belkayim, ancien journaliste de Churur qui exerce actuellement comme conseiller auprès de Thiboun. Thiboun a été informé par téléphone le mercredi à 15h de la rédaction du commentaire par Kamel Sidi Saïd et il l'a approuvé. L'article a mis 24h pour être diffusé par la PS. Alors, pourquoi Kamel Sidi Saïd s'en est pris à Karim Amlal qui ne cite pas dans son papier où il dit un gars qui a des connexions avec le MAC au sein de l'Elysée. Eh bien, il s'agit de Karim Amlal et à sa cousine Marim Amlal. Et pourquoi Kamel Sidi a une dent contre Amlal ? D'ailleurs, il y a eu toutes ces insultes et dénigrements qui ont été menés contre Amlal. C'est parce que Karim Amlal a visité l'agence Algérie Presse Service en décembre 2020 en tant convoi spécial de Macron et Kamel Sidi Saïd voulait le rencontrer mais Amlal s'était excusé parce que la rencontre ne faisait pas partie de son agenda. Je me contente de vous donner juste ça. Le reste, je me l'accorde en quelques minutes en live sur ma chaîne YouTube Isham Aboud TV. Voilà. Merci Isham Aboud d'avoir été avec nous. Merci Azdine Toumi. Le temps passe vite. C'est vrai que parfois on a tendance aussi à vouloir vous interpeller sur autre chose ou de vous presser un peu mais comme ça passe tellement vite, c'est 52 minutes. Merci Isham Aboud journaliste qui vous donne rendez-vous sur sa chaîne en quelques instants pour la suite de ses analyses et merci Azdine Toumi pour votre fidélité et vos interventions, vos analyses via le pays. Ce n'est pas toujours facile de prendre la parole quand on est en Algérie. C'est une réalité. Merci à l'équipe technique de m'avoir accompagné. J'aurais le plaisir. Normalement dans quelques instants c'est l'éditou de mon confrère et Amid Jamaldin Benchenou juste derrière. Prenez soin de vous j'aurai le plaisir de vous retrouver je l'espère demain soir. demain soir.